Le PDG de FNAC d'Arti Le PDG de FNAC d'Arti Le PDG de FNAC d'Arti Je sais que ce sera une présence assez fréquente pendant ce semestre pour ce qu'on va organiser pendant la présidence. Je profite d'avoir le micro pour vous dire les mots introductoires sur ce qu'on pense faire en tant que présidence. Mais tout d'abord pour expliquer le concept, comme on dit dans les arguments cinématographiques de ce qu'on voit, c'est de se dire qu'en ce moment ce qui nous préoccupe, ce qui est important, évidemment vaincre l'épidémie, mais ce qui nous préoccupe c'est la relance, la récupération économique. Et on a ici donc ce mix, c'est d'avoir l'angle de la présidence, l'angle disons des autorités, gouvernement. Il y a aussi l'angle de quelqu'un qui a réfléchi, donc de la société civile qui est représentée par M. l'État. Et il y a aussi, on a trouvé intéressant d'avoir l'angle de quelqu'un qui est dans l'économie réelle, donc un entrepreneur, un gestionnaire d'une grande entreprise française, qui d'ailleurs est remarqué par les avances qu'elle a fait dans le domaine de l'innovation et du numérique. Donc c'est aussi un message que nous, la présidence portugaise, on veut faire passer. Pour rapidement dire ce qu'on veut, ce qui est notre espoir dans ces six mois, c'est un peu dire que grâce à la présidence allemande, on a, disons, les mécanismes en place. On a réussi à avoir un accord avec le Royaume-Uni. On a les mécanismes financiers du budget de l'Union Européenne, du New Generation EU. Donc l'idée, c'est que le cycle de l'action peut commencer. Notre devise en langue anglaise, c'est « time to deliver ». En français, c'est « temps d'agir pour une Europe juste, verte et numérique ». Je dirais simplement que les trois grands objectifs de notre présidence, c'est évidemment d'un côté la récupération économique qui doit être faite en conjonction avec l'idée de réforme dans la direction de la transition digitale et transition verte. C'est un point. Le deuxième point fort, objectif fort de la présidence, c'est de consolider, si vous voulez, le socle social de l'Union Européenne. Donc l'importance qu'on a trabue au pilier social de l'Union Européenne. Et on aura l'occasion de parler un peu plus en détail. Et le troisième grand objectif, c'est de souligner l'importance de l'autonomie stratégique européenne ouverte. Tout ce qui signifie qu'on a compris aussi les leçons des événements de l'épidémie dans ces derniers temps. et il faut travailler dans le sens de cette autonomie stratégique que, je souligne, on utilise toujours avec le qualificatif ouverte pour ne pas avoir l'idée qu'on se replie ou qu'on a perdu les caractéristiques de ce que nous construisons en tant qu'Européens. Pour le moment, je ne dirais que ça. Je veux tout de suite remercier l'ambassadeur du Portugal, Torres Pereira, de sa gentillesse de m'avoir voulu avec vous, dans un moment qui est un moment, je pense, très important, parce que ce début d'année, avec ce début du semestre portugais, va jouer un rôle essentiel. Je suis ravi d'être dans ce panel avec d'éminentes personnalités comme M. Delattre et M. Martinez. Je les salue avec plaisir et je salue naturellement toute l'audience. Je voudrais simplement en deux mots dire les quatre points essentiels sur lesquels, je suis sûr, cette présidence va marquer l'histoire de la construction européenne. Le premier, c'est le delivery de tout ce qui a été décidé l'année passée. La révolution positive qui est dans Next Generation EU a maintenant besoin d'être appliquée dans la vie concrète des citoyens européens. Voilà donc une première grande mission, qui naturellement n'est pas seulement sur les épaules de cette présidence portugaise, mais qui est essentielle. Il ne faut pas perdre du temps, il faut que le delivery soit là, parce que ce delivery va changer la vie de l'Europe et des citoyens européens pour le mieux, pour le meilleur. Le deuxième point que je trouve absolument essentiel est lié au fait que ce début d'année est un début d'année avec un monde qui a changé, qui est en train de changer, qui est en train de redécouvrir le multilatéralisme. Ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi les grands changements en Asie, je cite la signature au mois de novembre du RCEP, le grand accord économique commercial signé à Hanoi, avec une grande partie d'Asie présente, il y a des éléments qui poussent à imaginer que le monde peut donner une deuxième chance au multilatéralisme. Alors un pays global, comme le Portugal, un pays qui a toujours œuvré en faveur du multilatéralisme, peut faire en sorte que l'Europe soit protagoniste, de plus en plus protagoniste dans ce milieu. Et là, voilà une deuxième mission importante. Nous savons que le Portugal va travailler sur le sujet Inde, par exemple, pour la caractéristique aussi particulière et la grande chance d'avoir un Premier ministre qui peut jouer là un rôle particulier. Je pense que ça va vraiment dans la bonne direction. La troisième, le troisième sujet, c'est le social. Eh bien, je pense que la révolution de Next Generation EU, c'est surtout avoir fait démarrer l'Europe sociale, cette Europe sociale qui n'existait que dans les vœux et dans les idées de grands dômes, de visionnaires, comme Jacques Delors, par exemple, qui ont toujours travaillé dans cette direction et qui ont toujours trouvé des vétos de pays, par exemple le Royaume-Uni, qui ont toujours bloqué cette partie de croissance et d'intégration européenne. Aujourd'hui, on est capable de faire le pas décisif. Le Conseil européen de Porto va jouer un rôle essentiel et je suis sûr que la présidence portugaise va faire en sorte que l'Europe sociale naisse finalement de façon définitive. Et le quatrième sujet, c'est naturellement la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence qui doit remettre le citoyen au centre, qui doit rébaptiser la démocratie européenne dans un moment dans lequel la démocratie est sous attaque dans le reste du monde et dans un moment dans lequel l'Europe et ses valeurs doivent être le centre de tout. Mais il faut absolument que cet exercice réussisse. On attendait son départ. On est sûr que la présidence portugaise pourra faire démarrer cet exercice si fondamental, si important et un exercice qui va se terminer à la fin de la présidence française. Donc on va avoir un an et demi essentiel pour remettre le citoyen au centre de l'Europe. Dans ces quatre grandes missions, il y a aussi naturellement tout le titre de la présidence portugaise, parce que dans Next Generation EU, il y a toute la partie du développement durable, la partie technologique, la partie qui est liée au fait que le citoyen doit être mis au centre et qu'il ne faut pas laisser absolument personne à côté de la rue. Dans un moment de grande révolution, on vit ce semestre avec grandes attentes. Et je peux vous dire, soit du côté des communautés étudiantes, des profs, soit du côté de tous ceux qui s'engagent pour faire de l'Europe une avant-garde dans le monde, une avant-garde de valeurs dans un monde qui est en train de changer et dans lequel les troubles qu'on connaît sont tellement importants. Je pense que cette capacité de rendre cette présidence une présidence gagnante après le succès de la présidence allemande et surtout dans ce côté dont je vous parlais, qui est le côté de dire qu'il faut maintenant que tout ce qu'on a décidé l'année passée entre dans la vie concrète des citoyens. Parce que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui a été important, mais qui a été important surtout au niveau des systèmes économiques, politiques. Maintenant, il faut que les citoyens le voient. La grande réalisation qu'au Conseil européen du mois de juillet et puis du mois de décembre, la grande réalisation qui a vu la naissance dans le sommet franco-allemand du 18 mai de 2020, dans lequel Next Generation EU a été conçue, je pense toujours au 18 mai 2020, un peu comme le 26 juillet 2012, le « Whatever it takes » de Mario Draghi lors de la précédente crise et ce choix que le couple franco-allemand a donné en cadeau à l'Europe entière. Maintenant, il faut œuvrer, il faut faire en sorte que le delivery marche et marche dans la bonne direction. Je m'arrête là. Merci. Merci. On est face à une crise qui est assez inédite, c'est une crise des services. On a un modèle européen qui a été créé sur la base d'une économie autour des services avec un poids très fort du tourisme, de la restauration, du laser, du bien-être. Tous ces modèles sont d'un jour à l'autre presque à l'arrêt et avec des conséquences qu'on constate encore aujourd'hui. Pour un groupe comme le nôtre qui est dans la distribution, dans les retails, avec 26 000 collaborateurs en Europe, c'est un choc qui n'était pas prévu dans aucune des non-manuels de la gestion des crises. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour à l'autre la totalité de nos magasins en Europe, presque dans tous les pays, ils avaient fermé et on aurait dû adapter totalement à notre modèle productif dans un contexte où la demande de nos clients était très forte et c'était la chance de notre société qu'ils nous vendent des produits qui sont essentiels et la preuve c'est que les clients ils l'ont demandé avec énormément d'urgence. Donc on a assisté à cette accélération en transformation d'un modèle qui s'était en train de se transformer vers le digital mais que la crise a venu accélérer d'une manière incontestable ces tendances. Donc pour projeter je pense que ce qui nous intéresse à tous et à partir de là où on y va je pense que si on fixe deux types des scénarios anciens le court terme et celle du moyen et le long terme pour les courts termes je pense qu'on sera tous d'accord que ce que les tissus productifs l'économie attend c'est une instabilisation de la pandémie donc les sanitaires il est toujours prioritaire face à tout et on sait très bien qu'on est face à nous probablement des épisodes je ne suis pas un expert mais soit des vagues soit des confinements soit des limitations à l'économie telle qu'on la connaît et ça probablement il faut l'accepter tel qu'il est donc on a vraiment un espoir fort que la vaccination et toutes les mesures que les pays prennent puissent avoir un effet immédiat au moins à court terme sur la reprise la vraie reprise économique en attendant je pense qu'on est tous contents d'avoir des mesures des soutiens à l'économie productive au chômage partiel aux petits groupes sur toutes les formes qui ont été faites et qui ont aidé à beaucoup de groupes les miens on a été un des premiers groupes français à bénéficier d'un prêt garanti par l'état français en avril 2020 ça nous a aidé à projeter bien l'activité en 2021 donc ça ça reste toujours prioritaire et en attendant il faut construire les modèles d'après les modèles d'après c'est en quoi ça va se rassembler la réglance économique dans l'économie qui va se transformer dans un secteur qu'on connaît bien c'est celle de la distribution et du retail avec deux éléments clés et après je pense qu'on reviendra fortement celle de l'accélération du digital nous on considère que cette épidémie il nous a transporté entre 3 et 5 ans d'une évolution qui était déjà naturelle mais qui a été accélérée entre 3 et 5 ans donc avec tous les défis d'adaptation que ça signifie pour les entreprises et puis un deuxième élément c'est celle de l'économie plus responsable plus verte qui est un défi sociétal mais qui impacte énormément les groupes comme les nôtres et qui nous sommes des acteurs importants de la consommation et de l'impact sur l'écosystème donc deux éléments clés à considérer sur ces relances économiques et probablement en attendant beaucoup des sujets qui ont été soulevés comme prioritaires suite à l'accélération notamment celle de la inégalité des difficultés des manques d'avoir un terrain de jeu faire pour des sociétés européennes qui veulent se développer d'un système digital qui est complètement pris par des grands groupes mondiaux dont les américains voilà comme principe d'introduction donc je suis très content d'être avec vous j'espère qu'on pourra revenir sur ces éléments qui sont importants pour moi merci merci beaucoup je vais donner la parole à monsieur François Delat du secrétaire général du Quai d'Orsay pour un peu le regard français comme on sait la France apprend de la présidence de l'Union Européenne en janvier 2002 et je sais que les préparatifs sont d'ores et déjà bien lancés merci beaucoup chère madame chère Rime un grand merci à vous monsieur l'ambassadeur pour non seulement vos propos introductifs très éloquents mais aussi pour votre magnifique accueil aujourd'hui et pour l'initiative je crois importante que vous avez pris alors au fond moi je vais dire un mot en introduction sur la manière dont la France voit l'agenda européen pour cette année étant entendu que pour nous cet agenda européen c'est le succès de la présidence portugaise qui commence et puis c'est dans un an exactement presque jour enfin jour pour jour littéralement le début de la présidence française de l'Union européenne en 2022 c'est dire combien nous avons un intérêt amical mais aussi je dirais égoïste cher ambassadeur à votre succès puisque ce que vous faites au fond durant le premier semestre de cette année conditionnera dans une large mesure le succès ou non de la présidence française puisque comme on le sait les choses sur la scène européenne se préparent longtemps longtemps à l'avance nous sommes étroitement solidaires et nous soutenons si vous me le permettez monsieur l'ambassadeur à 200% la présidence portugaise alors peut-être trois remarques au fond brèves et sans prétention de mon côté d'abord comme je le disais nous sommes engagés portugais français avec les autres européens donc plusieurs ambassadeurs ici présents que je salue pour un défi qui n'est pas comme les autres qui n'est pas commun nous affrontons en effet l'une des crises d'une génération pour ne pas dire d'un siècle cette crise comme tous les grands carrefours stratégiques est à la fois dans mon esprit une épreuve de vérité pour l'Europe un juge de paix de sa résilience mais aussi un test de sa capacité à réagir et à projeter son ambition vers l'avenir et ma conviction profonde sur laquelle on peut naturellement et je pense qu'argumenter et je pense qu'on argumentera c'est que l'Union européenne au total sort plus unie plus audacieuse et plus forte de cette crise même si la crise n'est pas encore achevée ça c'est ma première remarque pour lancer la discussion ma deuxième remarque sera pour marquer notre très forte convergence de vues avec les priorités de la présidence portugaise telles que vient de le rappeler l'ambassadeur du Portugal avec la présidence allemande nous avons je crois à la fois nous français et collectivement avec les autres européens su mettre au service de l'Europe une concertation à son meilleur niveau et là je pense étant français à la concertation franco-allemande notamment c'est à dire à l'initiative brisant des tabous des plafonds que l'on pensait impossibles à franchir proposant des solutions puis travaillant avec tous nos partenaires je dis bien tous nos partenaires pour produire du consensus et bien mutatis mutandis c'est ce que nous souhaitons faire avec nos amis portugais en profitant là aussi de la relation très forte d'amitié de partenariat de coopération que nous français avons avec nos amis du Portugal un pays qui est à la fois totalement engagé dans le combat européen et qui l'a démontré à de nombreuses reprises et qui est en même temps perçu comme étant j'allais dire un honnête courtier un facilitateur efficace et je crois que la combinaison de ces deux qualités à la fois l'ambition européenne et le sens du collectif est un peu si vous me le permettez monsieur l'ambassadeur la marque de fabrique du Portugal qui sera particulièrement essentiel dans les mois qui viennent alors les priorités de la présidence portugaise si je peux les résumer et en quelque sorte nous les approprier je crois qu'à l'intérieur il s'agit de délivrer si vous me permettez cet anglicisme sur les engagements pris s'agissant de la relance européenne le président Méta en a dit un mot sur la transition écologique et numérique et de mettre ces engagements au service de la convergence sociale que vous mettrez à l'honneur au sommet de Porto au mois de mai et vous savez combien ce combat pour l'Europe sociale c'est aussi et depuis longtemps le combat de la France car c'est au fond le combat pour le modèle social européen qui est au coeur je le dis avec beaucoup de force de l'ADN du projet européen ça c'est pour l'intérieur maintenant à l'extérieur je crois que la priorité portugaise que là aussi nous faisons totalement nôtre est de préserver l'ouverture sur le monde qui est l'autre élément à mon avis constitutif de l'ADN européen tout en donnant à l'Europe une plus grande capacité stratégique pour traiter et si c'est possible prévenir les menaces qui pèsent sur nous c'est votre programme et au fond ce sera aussi le nôtre l'an prochain exactement la même philosophie car ce que nous engageons en ce moment c'est le travail d'une génération pour que l'Europe soit à la fois plus solidaire à l'intérieur et ça n'est pas un mot creux ce n'est pas un mot en l'air et plus forte aussi à l'extérieur je pense à titre personnel qu'après l'âge de la réconciliation après celui du marché unique et de son extension l'Union Européenne aborde à présent la troisième étape de son formidable développement qui est celle de la souveraineté européenne à l'intérieur comme à l'extérieur je pense personnellement et à vrai dire nous pensons nous Français que ce défi de la souveraineté européenne c'est le grand défi de notre génération par affinité personnelle permettez-moi aussi de dire un tout petit mot sur la relation transatlantique peut-être aussi parce que l'actualité la met quand bien même nous ne le souhaiterions pas au cœur de l'actualité au cœur des choses et ce sera ma troisième remarque je dois dire que je suis très frappé comme je crois beaucoup d'entre vous par ce qui m'apparaît d'abord comme une forte unité européenne vis-à-vis de l'administration Biden qui doit prendre ses fonctions dans quelques jours nous avons tous nous tous européens ici présents peu ou prou passé les mêmes messages les mêmes priorités ce qui est en soi et je le souligne assez remarquable nous souhaitons tous je crois pouvoir le dire une relance d'un partenariat transatlantique rénové voire refondé pour traiter les défis globaux tels que le changement climatique et le défi de la biodiversité l'affirmation bien sûr de la Chine comme puissance la gestion de ce que j'appellerais la révolution du capitalisme durable ou encore la nécessité d'humaniser la mondialisation et des effets des révolutions technologiques en cours la révolution numérique bien sûr qui bouleverse nos vies et modifie profondément je crois notre rapport au monde mais aussi et on en parle trop peu à mon avis les deux autres révolutions technologiques que sont celles des sciences de la vie et celles du développement durable à commencer par la transition énergétique or le premier interlocuteur en Europe pour affronter la plupart de ces défis c'est l'Union Européenne et donc c'est entre l'Union Européenne et les Etats-Unis qu'il faut apprendre je crois à mieux travailler à aller au fond des choses ce qui représente un changement d'habitude par rapport au réflexe américain qui est de privilégier d'abord le dialogue au sein de l'Alliance Atlantique que par ailleurs nous considérons naturellement comme plus indispensable que jamais notre objectif c'est donc une relation transatlantique plus forte et plus équilibrée avec du côté européen une Union Européenne qui s'affirme comme un vrai partenaire non seulement des Etats-Unis je l'ai dit mais aussi de la Chine de l'Inde et de tous les grands partenaires du monde dernier élément que je voudrais signaler avant de conclure c'est la question de nos valeurs la question de nos valeurs démocratiques qui est évidemment au cœur du projet européen et qui ne doit jamais être considérée comme acquise s'il y a une chose que démontrent les événements des derniers jours c'est bien combien la démocratie occidentale et ce qu'elle représente l'Etat de droit ne peuvent être considérés comme par construction irréversible il ou elle mérite que l'on se batte pour elle et nulle forme comment dirais-je de volonté de ma part d'ériger la France en modèle dans ce domaine tout au contraire j'inclus la France dans cette problématique et dans cette nécessité de reposer constamment et aujourd'hui plus que jamais la question des valeurs collectivement des deux côtés de l'Atlantique il y a je dirais la perte d'une certaine innocence sur l'irréversibilité des progrès démocratiques cela exige que nous fassions de cet enjeu démocratique un enjeu de coopération entre nous pas sur le mode de l'exportation bien pensante de notre modèle mais bien pour identifier les facteurs les facteurs politiques économiques sociaux numériques qui minent nos démocraties de l'intérieur et pour trouver les moyens de les combattre ensemble je crois que c'est un débat que nous devons avoir au sein de nos nations entre Européens et entre occidentaux si nous voulons être crédibles mais aussi efficaces dans nos actions et au fond c'est peut-être l'enjeu monsieur l'ambassadeur l'enjeu le plus important de nos présidences respectives de l'Union Européenne que de remettre le terrain sur cet enjeu des valeurs et de redéfinir ce faisant nos contrats sociaux je vous remercie merci beaucoup je voulais relancer monsieur l'ambassadeur du Portugal sur cette idée d'il faut maintenant agir il faut mettre en place tout ce qui a été pandémie du coronavirus et le premier gros défi c'est le défi central des semaines et des mois à venir sera clairement la vaccination et dans la vaccination on voit qu'il y a plusieurs enjeux évidemment de la relance économique mais aussi l'autonomie stratégique la souveraineté européenne que tout le monde a cité ce qui était très intéressant au cours des dernières semaines c'est qu'on a vu un certain bling-gain au niveau européen de la part de certains pays que je ne citerai pas mais ça a montré une certaine dynamique assez assez surprenante et je me demandais comment est-ce que la présidence portugaise comptait faire cette coordination qui a l'air d'être assez publiquée pour faire en sorte que tout le bloc européen puisse traverser cette tempête aussi bien que possible merci bien bon je crois que évidemment la pandémie a donné vraiment de la matière à penser et le leçon qu'on va retirer de notre comportement et de ce qu'on peut faire d'ailleurs je crois ça va être un des points de départ de la conférence sur le futur de l'Europe les lessons learned de ce que ce qu'on a vu en termes de la dynamique entre les états membres et la relation avec les citoyens ce sera déjà une contribution pour le début de la discussion je crois que c'est important de dire que tous les pays reconnaissent que les politiques de santé sont des politiques éminemment nationales et la difficulté au début c'était disons de contrecarrer un peu le réflexe de dire c'est un problème que nous nous résoudrons nationalement et puis on a eu cette réponse que ceux de nous qui sommes qui croient au projet européen on le répète constamment c'est à dire c'est avec plus d'Europe qu'en fait on fait mieux ce que on doit faire à notre niveau national et je crois qu'on fait des pas si vous voulez lentement mais sûrement dans une espèce d'une union européenne de la santé maintenant il y a beaucoup de gens c'était peut-être pas le cas avant cela qui disent qu'il faut renflouer le rôle du centre de contrôle et de prévention des maladies l'agence européenne des médicaments se sera appelée à être plus importante qu'elle ne l'était et tout ça va dans cette direction d'une plus grande coordination le rôle qui a été donné à la commission notamment maintenant pour le procurement l'acquisition de vaccins finalement ça a donné aussi une réponse européenne c'est à dire que la distribution sera équilibrée juste entre tous les partenaires de l'Union de tous les états membres et ce qu'on pour répondre plus directement évidemment il faut encore plus de coordination je ne sais pas si vous êtes au courant mais la semaine prochaine on aura une autre occasion d'un rencontre des leaders de l'Union européenne par vidéoconférence pour traiter justement la question des vaccins et si nos chefs d'état de gouvernement s'intéressent directement et discutent directement de ces questions de coordination je crois que tout est dit c'est à dire qu'il y a vraiment une volonté d'avancer disons dans cette dimension européenne pour faire face à la pandémie si vous permettez une relance quels sont les aspects de la coordination européenne aujourd'hui de la part de la commission mais aussi entre les Européens sur le coronavirus en particulier sur le vaccin qu'il faudrait ou qui pourrait être améliorer à votre choix je crois que ce que l'intention importante si vous voulez c'est une synchronisation c'est à dire l'idéal ce serait que nous arriverions à une situation où nous aurions eu une immunité collective plus ou moins semblable dans tous les pays de l'Union européenne c'est à dire qu'il n'y aurait pas des disparités des différences très importantes puisqu'il y a là aussi du salut de la relance économique aussi et donc évidemment il faut suivre la situation avec un certain détail pour voir quand il y a des retards de livraison de vaccins quand il y a des différences par exemple de comment est-ce qu'on va faire on va avoir un certificat de vaccination qui va être reconnu par les autres pays qui sera important pour notamment les voyages est-ce qu'il y aura un passeport vert comme d'autres pays commencent à penser et tout ça c'est une chose qu'il faudra ne pas se précipiter dans une décision nationale mais plutôt nous coordonner pour le faire ensemble et la présidence portugaise appuie évidemment les efforts de la commission dans ce sens-là je ne suis pas l'expert en vaccination il faut qu'on soit très humble dans nos propos mais moi j'inviterais au pouvoir public à s'inspirer de ce que les sociétés privées ont fait pendant la crise c'est la manière comme tout le monde a réagi et a pris des décisions parfois très audacieux et très comme disent les américains out of the box pour aller chercher des performances qui étaient inattendues je pense que la vaccination il faut se donner tous les moyens et parfois hausser à faire différent on a proposé parce que nous avons des outils digitaux très puissants notamment pour la vente des billets des spectacles les groupes ils vendent des centaines des milliers donc on a l'habitude de faire des dizaines des milliers d'événements au moment et de traiter et nos partenaires allemands pour la billetterie sont en relation avec les gouvernements allemands et dans certains endroits ils sont en train de gérer les réservations pour la vaccination des privés on a mis naturellement à disposition des gouvernements français et d'autres pays cet outil parce que je pense qu'il faut dans ces moments des difficultés il faut faire appel pas seulement aux ressources publiques qui sont importantes mais aussi à l'intelligence collective et notamment à celle du privé parce qu'on est plus habitu à gérer ce type de défis que les états ils l'ont été même si même si la santé publique ça reste en domaine privé mais les défis logistiques et digital qui peuvent venir de ces défis je pense que les privés ils peuvent contribuer bon je pense que tout le monde s'est mis au travail et naturellement on n'imagine pas une vraie reprise économique solide et durable et avec des perspectives et qui rend confiant les consommateurs pour projeter ces vacances ces investissements autant que la vaccination n'a pas pris une part importante dans nos sociétés donc c'est fondamental je dirais et vous avez mentionné le côté digital tout ce qui est en relation avec ça évidemment ce week-end on a tous vu comment Twitter Facebook ont décidé de 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 révoquer l'accès du président américain ça a suscité un grand débat le commissaire au grand bien Thierry Breton a fait l'allusion évidemment au Digital Services Act je suis sûre que c'est quelque chose que vous suivez de très près est-ce que vous voyez aujourd'hui une opportunité à travers la conversation qui a eu aujourd'hui pour aller plus loin qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous tient à cœur que les règles de jeu aujourd'hui ils s'empêchent fortement aux sociétés des petites tailles et moyennes tailles européennes de réussir le monde digital d'une manière durable parce qu'on est face à des monopoles on est face à des sociétés des accès des autoroutes des plateformes qui contrôlent la totalité du marché vous dites que les moteurs des recherches en France la part du marché de Google est à 95% c'est-à-dire que toutes les entreprises françaises qui veulent exister dans le monde du digital sont obligées de travailler avec un seul opérateur et pour tout le monde qui connaît le monde de l'économie et de la négociation c'est pas une position des forces pour laquelle vous partez même pour des groupes comme les nôtres nous faisons à l'année 2 milliards d'euros de chiffre à faire en digital et je ne considère pas que j'ai pas les moyens suffisants pour réussir durablement donc cette crise a mis en évidence que l'Europe doit prendre une position forte pour réguler les mondes du digital et permettre aux sociétés de réussir ces paris j'ai eu l'opportunité de participer pendant les confinements avec les commissaires Breton sur ces défis et en fait des choses que nous les privés on parle depuis 5 ans sur la discrimination sur l'optimisation fiscale et réglementaire que ces groupes qui sont bénéficiés et que nous société européenne nous n'avons pas accès ça crée un écart trop important et que c'est l'urgence d'agir vite parce que dans le monde digital un an il compte pour 10 c'est à dire que les écarts qui sont en train de se produire dans très peu de temps seront impossibles de récupérer parce que les tissus qui pourraient faire face à ça ils sont juste en train de disparaître et je vous ai donné l'exemple des plateformes de recherche qui dominent les marchés mais vous prenez d'autres pays anglo-saxons ou américains et qu'on vous dit qu'un acteur comme Amazon il fait plus de 50-60% du parc de marché dans le monde du e-commerce vous voyez très très mal comme quelqu'un il peut réussir ses paris sauf en ayant des moyens illimités en venant d'autres industries donc l'Europe aujourd'hui il y a un défi énorme à cadrer et je pense que les recettes sont connues je pense que les gouvernements successifs la France a été très active le ministre et les maires a été publiquement très actifs sur ces taxes mais c'est le moment d'agir sur les taxes mais pas seulement sur les taxes il y a les réglementaires et je pense que l'Europe a été les cadres et c'était une petite exception des entreprises françaises au moins en tout cas on était tous soumis à un compte très fort en 2018 pour appliquer ce qu'on appelle la RGPD donc tous les contrôles des traitements des données et confidentialité c'est très bien pour les droits des consommateurs français c'est excellent sauf que les grands acteurs du GAFA ne sont pas soumis à ces règles c'est comme si vous faites des règles pour les championnats des foules français et les PSG ils jouent avec d'autres règles je pense que je vous dis personne n'accepte ça mais nous dans le monde du digital on est face à ça c'est que des groupes comme la Flac comme Cdiscount comme d'autres groupes portugais Vorten encore t'inglais espagnol on respecte la règle européenne et les leaders de ces marchés digitales ils s'en passent parce que la lecture de l'acnil de Luxembourg il n'est pas compatible et il n'est pas appliqué les lois dans des pays donc il y a des défis très identifiés et monsieur l'ambassadeur a dit c'est le moment d'agir je pense que et les portugales en étant un pays sensible à ces questions j'ai eu l'opportunité de discuter beaucoup avec des représentants portugais on aimerait bien avoir une impulsion forte pour aller jusqu'au bout et créer des conditions pour que ces relances économiques qui doivent venir après la crise donnent des opportunités à des groupes européens de réussir dans ces paris digitales à l'intérieur de l'Union Européenne là vous avez mentionné l'acnil du Luxembourg parce que les grands groupes américains sont subis là-bas et l'acnil du Luxembourg n'est pas la même que l'acnil française qui est beaucoup plus sévère moi je me souviens d'une discussion avec la présidente de l'acnil française en 2017 qui m'avait promis m'a dit tu verras en mai 2018 l'acnil de Luxembourg et il appliquera aussi les règles de la France et sinon on sera là pour agir malheureusement on comprend que les choses sont beaucoup plus complexes que ça mais en attendant depuis deux ans nous avons appliqué ces règles c'est-à-dire qu'on a perdu énormément d'efficacité dans notre transformation digitale et je vous dis un petit virgule sur internet ça se joue à centaines de milliers de contacts deux ans après les dégâts sont énormes mais pas que pour nous pour la totalité du secteur donc c'est les temps d'agir je voulais simplement dire que évidemment dans le digital on a aussi des plans pour ce semestre-là il y a des propositions de la commission justement dans un paquet des services digitaux et on va travailler dans ce sens le Digital Services Act le Digital Marks Act on a très bien compris l'importance de ce domaine-là je voudrais dans ce sens-là parce que la présidence on a disons cinq grands chapitres et un de ces chapitres c'est vraiment l'Europe digitale et en plus on veut aussi que dans cette transformation digitale on approche les citoyens de la révolution numérique on a l'idée par exemple d'aller dans la direction de la création d'une identité numérique européenne c'est aussi très important dans notre stratégie digitale européenne de voir l'importance des connexions internationales à ce sens-là on va avoir pendant le semestre l'inauguration d'un grand câble sous-marin entre l'Amérique latine l'Europe et l'Afrique l'Ala-Link qui vient d'être établi entre Furteliers au Brésil et Sines au Portugal c'est très important cet aspect-là des connexions on a l'intention aussi de faire du progrès justement dans une European Data Gateway plateforme et on a l'espoir à la fin du semestre d'avoir une déclaration de Lisbonne sur la démocratie digitale qui traduise bien le fait que l'Europe est un standard setter éthique et responsable pour l'avenir de comme mon ami a bien remarqué c'est un problème de régulation de réglementation qui est très important de suivre si vous me permettez j'ajouterai il paraît un petit détail à côté mais c'est dans le contexte aussi de l'Europe digitale qu'on aime aussi souligner l'importance de l'espace c'est-à-dire que c'est une dimension avec laquelle on a aussi on se préoccupe l'Europe doit devenir aussi compétitive dans ce domaine-là et évidemment la relation avec le numérique est absolument fondamentale merci la souveraineté européenne et aussi le positionnement envers l'administration Biden ce qui a été très intéressant au cours de l'année qui est passée c'est que la souveraineté européenne est devenue fait partie aujourd'hui du langage européen le concept a été étendu à évidemment l'économie l'industrie au-delà aussi de la défense et la relation transatlantique évidemment c'est un peu au coeur de ce questionnement sur la la souveraineté européenne sur la Chine aussi on a vu par exemple l'Union Européenne faire cet accord sur les investissements avec la Chine alors que certains avaient vu un signal de la part de l'administration Biden qui disait ça serait pas mal qu'on en discute peut-être est-ce que vous pensez on sait que le Portugal clairement fait partie de ceux qui croient fortement à la souveraineté européenne mais on a quand même aussi l'impression qu'il y a un petit écart entre le positionnement portugais et le positionnement français comme il y a un écart avec d'autres pays aussi est-ce qu'on peut juste avoir peut-être une réponse sur comment est-ce que toutes ces positions sont en train de converger comme on dirait en franclay cher Rime la courte réponse est oui je sais pas comment le dire en français je pense en effet que le fil rouge au fond de tout ce dont on a parlé comme vous l'avez dit d'ailleurs Rime à l'instant de tout ce dont on a parlé aujourd'hui c'est la souveraineté européenne souveraineté sanitaire avec l'idée d'une forme de plan Schumann de la santé dans lequel l'Europe plutôt que de le dire et de le clamer le fait jour après jour alors même que ça n'était pas dans ses compétences initiales la souveraineté technologique comme cela vient d'être dit et encore une fois c'est pas juste pour en causer comme le disent certains c'est au coeur de notre agenda Thierry Breton est là pour à travers les législations qui viennent d'être rappelées l'affirmer avec le collège européen de la commission européenne jour après jour souveraineté technologique souveraineté économique quid de la réorientation géographique et du recentrage de certaines des chaînes de valeurs pour éviter de nous mettre dans la main en réalité de partenaires plus ou moins coopératifs et ce réalignement des chaînes de valeurs c'est quelque part une nouvelle définition des alliances aussi ça implique de savoir les pays sur lesquels on peut compter pour notre approvisionnement qui en terre rare qui en composant électronique majeur la souveraineté politique derrière la souveraineté monétaire qui est un acquis et à mon avis le pas qu'on est en train de franchir je le pense profondément et la souveraineté géopolitique est aujourd'hui une nécessité absolue et mon sentiment là je parle pour le coup à tête personnelle est que la vocation de l'Union européenne est d'être à la fois le porte-parole du multilatéralisme le porte-parole ou l'ambassadrice des Lumières mais aussi pour parler en termes de réel politique une puissance d'équilibre une puissance très d'union notamment entre les trois grands pôles qui nous entourent bien sûr le pôle atlantique à travers le temps à travers l'amitié si particulière et si profonde avec les Etats-Unis mais aussi la dimension l'Europe est un carrefour donc l'Europe atlantique la dimension eurasienne avec la Russie avec la Chine avec l'ensemble des pays de ce que Kissinger appelait encore une fois l'Eurasie et puis au sud notre vocation est d'avoir un partenariat beaucoup plus développé avec le Grand Sud avec le Moyen-Orient avec l'Afrique et ma conviction profonde et je crois pouvoir dire que c'est celle de la diplomatie française c'est que dans ce grand jeu mondial dont les règles se redéfinissent au fond sous nos yeux l'Europe telle que nous la vivons telle que nous y croyons a son message propre à son ADN propre qui n'est pas réductible à l'ADN de quelques partenaires aussi proches soient-ils et donc à son jeu propre aussi ses intérêts propres à faire valoir et pour prendre l'exemple que vous citiez en fin de votre propos rime sur l'accord entre l'Union Européenne et la Chine je crois que les Européens ont obtenu dans ce domaine des avancées particulièrement importantes sur l'accès au marché sur un mécanisme pérenne de règlement des différends je pourrais donner de nombreux exemples je crois aussi que dans le rush final les Chinois ont fait des concessions importantes en ce qui concerne le respect le respect des droits des droits humains pour le dire un peu un peu rapidement donc nous nous engageons dans ce partenariat qui est un accord politique à ce stade les yeux ouverts bien sûr de manière très vigilante mais je pense que les acquis que les Européens ont obtenus de nos partenaires chinois dans le cadre de cette négociation pourront à bien des égards servir je ne dirais pas de modèle ce serait un peu fort mais peut-être d'inspiration pour d'autres accords ultérieurs de protection des investissements que d'autres états viendraient à conclure entre eux donc je voudrais à travers ce propos exprimer je crois une vraie foi européenne qui n'est pas simplement une nécessité qui est aussi une ambition et qui va de nos valeurs les plus fondamentales jusqu'à nos intérêts géopolitiques les plus cruciaux et les plus durables en passant par toutes les formes de souveraineté le fil rouge de tout ça je crois que notre discussion c'est et je crois que c'est un fil rouge qui unit et qui ne divise plus même si son contenu est sujet à la discussion c'est ce fil de la souveraineté européenne merci et je l'ai ajouté que sur le sur l'accord des investissements européens chinois il y a aussi évidemment cette dimension de voir aussi les preuves n'est-ce pas que la Chine m'a apporté à ses promesses sur ces questions de droits sociaux et humains je voudrais remercier tous nos participants malheureusement on arrive à la fin de notre temps ensemble quand on parle de choses aussi intéressantes que nous en passent vite je voudrais évidemment parler du sommet européen-africain qui doit se tenir évidemment le partenariat avec l'Inde il y a encore de masse au sujet et je suis sûre qu'on continuera à en parler pendant toute la présidence portugase de l'Union européenne merci beaucoup d'être venu merci à ceux qui nous ont suivis en ligne aussi